Tu fais le tour du monde, à vélo, des pays froids, jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la pampore, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. C'est trop, trop bon, le choco-chop. Bonjour Mita, bonjour Popo. Coucou Mouk et Chavapa. On a une histoire incroyable à vous raconter. C'est vrai ? Nous aussi, il nous est arrivé quelque chose d'incroyable ce matin. Ah bon ? Qu'est-ce que tu crois, Chavapa ? À nous aussi, il nous arrive des trucs super. On a eu une visite surprise. De qui ? D'une copine à vous. Qui ça ? Ben, essayez de deviner. Alors ? Ben, c'est que depuis le temps qu'on pédale, des amis, on s'en est fait plein. Hein, Chavapa ? Tu donnes ta langue au chat ? Non, mais pour trouver, j'ai besoin d'un autre choco-chop. Je viens d'un pays froid, je suis... Je suis... Ta-da ! Bonjour Mouk. Abby ! Oh, je voulais être le premier à voir qui c'était. C'est pas juste. Bonjour, ça va pas. Salut Abby. Et un choco-chop muy caliente, señor. Oh, mon choco-chop. Ah, il est bien chaud. C'est rigolo parce que nous aussi, on a eu de la visite. Ah bon ? Quelqu'un est venu vous voir au Mexique ? Oui, et nos visiteurs aussi venaient du Canada. Sans blague ? Allez, je vous raconte. On a reçu un message de nos amis Louis et Juan. Vous savez, les entomologistes ? Ça veut dire qu'ils étudient les insectes. On sait ! Ils nous ont invités à faire la rencontre de mystérieux visiteurs dans la forêt du Michoacan. Ils ont dit quoi déjà, Louis et Juan, à propos de ces mystérieux visiteurs ? Pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont partis du Canada et qu'ils viennent d'arriver au Mexique. On doit aller les accueillir avec Louis et Juan. D'accord, mais c'est qui ? Ils ne l'ont pas dit. Ils veulent nous faire la surprise. Je suis sûr que je vais les repérer en premier. J'ai une super vue. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu regardes ? Chut ! Il y a quelque chose derrière ce buisson. Ah oui, ça bouge. Tu crois que c'est quoi ? C'est peut-être un loup du Mexique. C'est le plus petit loup d'Amérique du Nord. Il paraît qu'ils ne sont pas faciles à repérer. Il est trop lézard, ton loup, Mouk. Bon, on y va. J'ai des mystérieux visiteurs à repérer, moi. Attends. On va entrer dans la forêt. À partir de là, tu me dis si tu vois un gros rocher. D'accord ? C'est là qu'on doit retrouver Louis et Juan. Un gros rocher ? Pas de problème, Mouk. C'était quoi ce bruit ? C'est rien, c'est juste une petite branche. Bon, ben, c'est bon, je le savais, ça va. T'es sûre qu'on est au bon endroit ? Ben, je crois, oui. Un gros rocher. Avec notre vision de l'un, je suis sûre de le repérer. Mais il est où, ce gros rocher ? Oh, on n'est pas prêts de boire un bon chou-co-chou. Heureusement, j'ai emporté ma gourde. Mais il est froid, ce chou-co-chou. J'ai une idée. Le premier qui trouve les mystérieux visiteurs devra offrir à l'autre un grand bol de chou-co-chou. Ça marche. J'ai hâte. Finalement, c'est aussi bon quand c'est froid, le chou-co-chou. Ça va pas, ça va pas, j'ai trouvé le gros rocher. Quoi ? C'est pas possible. Ah non, mais ça, ça compte pas. C'est bizarre que tu l'aies pas repéré avant moi avec ta super vue. Quoi ? Ça compte pas, je te dis. Et pourquoi, je te prie ? T'as peut-être repéré ce gros rocher-là, mais moi, j'ai repéré celui-là. Hein ? Tadam ! Et celui-là, retadam ! Et celui-là, retadam ! Oh, un autre gros rocher ! Oh, un autre gros rocher ! Ça a l'air, un autre gros rocher ! Quoi ? T'as vu ce gros rocher, Mouk ? Il est drôlement... Gros, on sait. J'ai l'impression qu'on va rater notre rendez-vous, Mouk. En plus, si ça se trouve, on est même pas au bon endroit. Pourquoi ils ont dit près du gros rocher ? Il y en a partout des rochers. Oui, et ils sont tous gros. Faut avouer que chercher un gros rocher dans une forêt de gros rochers, c'est comme... chercher une aiguille dans une forêt d'aiguilles. Euh, non, dans une botte d'aiguilles. Chavapa, viens voir ! Qu'est-ce qu'il y a, Mouk ? T'as trouvé un gros rocher ? Non ! Regarde là-haut ! C'est la tente de Louise et Juan ! Coucou, Louise ! Bonjour, Mouk ! Bonjour, Chavapa ! Ah, vous voilà enfin ! Bonjour, Juan ! Pourquoi vous nous avez dit de chercher un gros rocher ? Ça aurait été plus facile de chercher votre tente, parce que ça aurait été moins drôle. Vous auriez trouvé tout de suite ! Oui, ben, en vous cherchant, on aurait pu se faire attaquer par un loup du Mexique, je vous signale ! Oh, oh ! Par un loup du Mexique ! Vous auriez eu de la chance d'en croiser un, c'est très, très rare de pouvoir en observer ! Bon, je parie que je pourrais en voir, moi ! Allez, venez un peu vous reposer dans la tente ! Je parie que les mystérieux visiteurs sont à l'intérieur ! Le perdant doit un chocochot à l'autre ! Regarde, Mouk ! Quoi ? Un loup ! Ouais, j'ai gagné ! Ils sont où ? Qui ça ? Les mystérieux visiteurs dont vous nous avez parlé ? On pourrait vous montrer où ils sont, mais c'est plus rigolo si vous les trouvez vous-même, non ? Ça, c'est un travail pour ma supervision de lynx ! T'es froid ! Très froid ! Très, très froid ! Alors là, complètement glacé ! Allez, sortez de votre cachette, on sait que vous êtes là ! Ils ne sont pas ici, Chavapa ! Ah ! Là, tu chauffes, Mouk ! Ah bon ? Mais je vois personne ! Oh ! Je suis sûre qu'ils se cachent dehors ! Hé, Mouk ! Le premier qui les trouve doit offrir à l'autre un chocochon tous les jours ! Jusqu'à ce qu'on parte du Mexique ! Miam, miam, miam ! J'ai hâte ! Chocochon ! Chocochon ! Tu refroidis, Chavapa ! Hein ? Quoi ? Hum... Moi, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi ils se cachent, puisqu'ils sont invités ! Mais ils se cachent peut-être derrière un arbre ! Hé, hé ! Tu chauffes, Mouk ! Oh ! Tu brûles même ! Quoi ? Mais c'est moi qui dois les trouver ! Je vais les trouver ! Ah ! Mouk ! T'as entendu ce bruit ? Ça venait de cet arbre ! T'es sûre ? Ah ! Oui, il a bougé ! Oui ! Qui est là ? On sait que vous êtes derrière l'arbre, alors montrez-vous maintenant ! Pourquoi il se cache ? Attends ! Si ça se trouve, c'est pas eux ! Si ça se trouve, c'est un loup du Mexique ! Hein ? Et si ça se trouve, il a faim ! En tout cas, vous chauffez de plus en plus ! Oui, vous brûlez ! Mais pourquoi elle craque, cette branche ? As-tu bien regardé, cette branche ? Ça va pas ! Regarde ! Des papillons ! Ce sont des papillons monarques ! Il y en a tellement que les branches craquent sous leur poids ! J'ai compris ! Ce sont eux, les mystérieux visiteurs ! Oui ! Ils ont parcouru 4000 kilomètres depuis le Canada et le nord-est des États-Unis pour venir jusqu'ici ! Ils arrivent tous les ans le même jour ! C'est incroyable ! Je comprends pas ! Pourquoi ils font tout ce chemin ? Personne ne le sait vraiment ! Mais ça leur prend tellement de temps que pendant leur voyage, deux à trois générations voient le jour ! Alors même si les monarques viennent tous les ans, cela, c'est la première fois qu'ils visitent le Mexique ! Des touristes, en quelque sorte ! Des touristes ! Comme nous, finalement ! Je suis un papillon touriste ! Papillon touriste ! Comment ils savent où aller ? Sabouk, c'est un mystère ! Oh ! Mouk, regarde ça ! Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas ? Oh, non, non, rien ! J'aurais dû être le premier à repérer les papillons ! Ouais, je crois que tu me dois quelques chocochos, ça va pas ! Oui, oui, je sais ! C'est vrai qu'ils sont pas faciles à repérer ! Ce sont les rois du camouflage ! Comme les petits loups du Mexique, hein, Mouk ? Il semble que toi aussi, ça va pas ! Tu sois très doué pour le camouflage ! Ce papillon t'a pris pour un arbre ! C'est dans la boîte ! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? C'est le bruit de leurs ailes ! Regardez là-haut ! Ouah ! Ouah ! Ils sont magnifiques ! On vous enverra les photos, si vous voulez ! Oh oui ! Mais, je comprends pas... Pourquoi les papillons se collent les uns aux autres alors qu'il y a plein d'arbres où ils pourraient se poser ? C'est pour se tenir chaud ! Il fait froid dans la forêt ! Et ils n'ont pas de doudoune comme toi, Ami ! C'est pas bête, ça ! Mais moi, je connais un meilleur moyen de se réchauffer et de se régaler en même temps ! Et un chocochot, par favori ! Dis-donc, ça va pas ! Ben, quoi ? T'oublies pas quelque chose ? Moi ? Euh, non, je vois pas ce que tu veux dire ! T'avais pas promis quelque chose à Mouk ? Hum... Deux chocochots, par favori ! Tu fais le tour du monde À vélo, tes pays froids jusqu'au pays chaud Tu découvres tant de paysages Rencontre-nous ton beau voyage ! Mouk Mouk, des montraines du Canada Au pied de l'Himalaya Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas Mouk Mouk, des prairies de la Pampas Au désert du Sahara Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas Nous sommes au large de l'Australie Chez notre amie Nina sur l'île de Christmas Island Ça veut dire Noël en anglais Christmas ? Vous êtes sur l'île du Père Noël ? Non ! On lui donne ce nom car elle a été découverte un soir de Noël Oh, bonjour Nina ! Hé, vous avez vu ma belle coupe ? C'est pas ta coupe, c'est la mienne aussi On l'a gagnée à la course de crosse organisée par les voisins Oh, elle est vraiment belle ! Bravo les champions ! Nous aussi on a participé à une course Mais une course un peu spéciale On revenait du marché avec Chavapa Où on était allé chercher des fruits pour le goûter Et c'est Kikik qui va manger de bons fruits ? C'est Chavapa, Mouk et Nina qui vont goûter le bel ananas Banane, mangue et brugnon vont disparaître dans mon bidon Regarde un crabe rouge ! Ah ouais ? Bon alors monsieur le crabe C'est pas très très prudent de traverser la route sans regarder Et là, il y en a un autre qui arrive Ils doivent faire une petite promenade en famille Salut Nina ! Ah, salut les garçons ! C'est pour quoi faire toutes ces planches ? On peut t'aider à finir de les installer ? Bien sûr ! Euh, ben moi je vais ranger les fruits dans la tente hein ! Hé Chavapa, un conseil ! Referme bien ta tente si tu veux revoir tes fruits Pourquoi il y a des voleurs de goûter par ici ? C'est sûrement toi le voleur de goûter Une maille à l'endroit, une maille... Bonjour grand-mère ! Bonjour les enfants ! On va prendre encore quelques planchettes pour terminer Et voilà mes petits fruits ! Hum, vous allez être bien là ! À l'abri des voleurs ! Papa Chavapa vous retrouve pour le goûter ! Soyez sages en attendant ! J'ai presque fini ! Alors Nina, qu'est-ce que tu construis ? Une piste de bowling pour le championnat du monde de lancée de noix de coco ! Pas du tout ! Et c'est encore ? Ah, je sais ! Une piste d'atterrissage pour Chavapa volant ! Encore raté, Chavapa ! Bon, alors euh... Un parcours pour auto-tamponneuse sur gazon ! Oh non, 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 mieux ! Un parcours de luche tropicale ! N'importe quoi ! Chavapa, attention ! Attention ! Encore un crabe rouge ! On en a rencontré deux sur le chemin en revenant du marché ! Il y en a partout des crabes ici ! T'y crois pas si bien dire ! Allez, il faut vite finir ! Il reste plus beaucoup de temps ! Plus beaucoup de temps pour quoi ? Vous verrez ! Ils vont où ces crabes ? Ils ont l'air bien pressés ! Ils vont à la plage ! Je croyais que c'était justement là qu'ils habitaient, non ? Pas ceux-là ! Eux, ils viennent de la forêt ! Ben ça alors, des crabes qui vivent dans la forêt et qui vont à la plage ! Alors, monsieur crabe, on va se prendre en petit banc de mer ? Non, ils vont pas se baigner ! Ils vont pondre dans le sable, comme les tortues ! T'inquiète, ils sont inoffensifs ! Euh, t'es sûre ? T'as vu la taille de ces pinces ? Oui, leur seul défaut, c'est la gourmandise ! Ces crabes-là mangent tout, même le papier ! Les planches servent à protéger le jardin et la maison contre les crabes ! C'est aussi pour cela qu'on ferme bien les portes et les volets, pour qu'ils ne rentrent pas manger les provisions ! Tout ça pour quelques pauvres crabes ! Ils sont marrants ! On dirait qu'ils font la course ! T'as raison ! Je parie que c'est celui-là qui va gagner ! Ah non, plutôt celui-là ! Et si on en choisissait chacun et le premier arrivé à la plage a gagné ? Bonne idée ! Une course ? Super ! Allez le crabe ! Tes copains sont déjà sur la ligne de départ ! Prêts les crabes ? 3, 2, 1... Parfait ! C'est parti pour la course ! Allez ! Hé ! Pourquoi il s'arrête le mien ? Avance ! Ben dis-donc, le mien il marche pas droit ! Allez, vas-y, t'es le plus fort ! Un peu de fraîcheur, ça va te motiver ! Qu'est-ce que je vous disais sur la gourmandise des crabes ? Regardez, le mien préfère grignoter un vieux papier que de gagner la course ! Ah ! Le mien s'arrête tout le temps ! J'en peux plus de lui souffler dessus ! En plus, il fait des bulles ! Berk ! C'est pour quoi faire ce trou qui passe sous la route ? Ce petit tunnel a été construit pour aider les crabes à traverser la route sans danger ! On dirait qu'ils connaissent déjà le chemin ! Bien sûr, ils font ça chaque année ! On va aller voir sortir de l'autre côté ? Oh là là ! Ils en mettent un temps ! Patience, ils vont arriver ! Ouais ! Les voilà ! Oh zut ! Je sais plus lequel est le mien maintenant ! Moi je sais ! Le mien, c'est celui-là ! T'es sûre, ça va pas ? J'ai l'impression que c'est plutôt celui-là le tien ! Ben pourquoi ? Ben regarde, il fait des bulles ! T'es sûre ? Faudrait qu'on trouve un moyen de les reconnaître ! Et si on leur mettait des dossards ? Peut-être que ta grand-mère pourrait en tricoter ! Et si on utilisait des papiers autocollants ? On en a dans la tente ! Oui, ça c'est une bonne idée, ça gênera pas les crabes ! Je vais en chercher ! Ouais, pendant ce temps, on retient les crabes ! T'as vu ? Ils vont pas vite ! On a même pas besoin de les retenir ! Ouais, mais celui-là aussi fait des bulles ! Alors c'est celui-là le mien, c'est ce que je disais ! Pardon, messieurs les crabes ! Laissez passer ! Oh non les crabes, vous ne passerez pas ! On a ton Mouk ! Oh ben te voilà ! J'ai pris un feutre pour nous dessiner sur les dossards ! Bonne idée ! Tiens ! Merci Mouk ! Tu m'as super bien dessiné ! Merci ! Je vais prendre celui-là ! Tiens, ça va pas ! On fait comment pour reconnaître un champion ? Le mien c'est celui-là ! Il a arrêté de faire des bulles, mais je le reconnais bien ! Voilà ! Oh non, non ! Attendez, non, non, je me suis trompée ! Le mien c'est celui-là ! Je le reconnais, il a des grosses pinces ! Ça va pas, le roi de la bonne foi ! Bon, ben et moi, ben je prends celui-ci ! Allez les crabes, c'est parti ! La plage est à vous ! Allez, allez, on se secoue les pinces ! Du nerf, donnez tout ce que vous avez les petits gars ! Allez, vas-y accélère mon grand, tu y es prêts ! On est en train de les dépasser tous ! Mais où est-ce un champion, ça ? Le premier arrivé aura le droit de manger son petit bout de papier ! La victoire au bout du tunnel ! Ouais ! Enfin, au bout de la forêt, quoi ! Ouais ! Vas-y, Supertraff, t'es mon champion ! Youhou ! On va gagner, on va gagner ! Ouais, bon ben, ça va du calme, Mouk ! Tu vas les déconcentrer ! Ils doivent avoir chauds à courir comme ça ! Oui, et nous aussi ! On aura moins chaud si on les attend sur la plage ! Vous venez ? Attendez ! À cette période de l'année, on n'a pas le droit d'être sur le sable pour laisser les crabes pondre tranquillement ! On va grimper sur les rochers ! D'accord ! Hé, regardez ! Ça y est, les crabes arrivent ! Ah oui ! Ça y est, t'as raison, les voilà ! Il y en a plein ! Oui, et c'est pas fini ! Qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? Celui-là, c'est un mâle, un papa ! Ce sont eux qui creusent les trous pour que la maman crabe s'y installe et pondent ses oeufs qui écloront au contact de la mer ! Waouh ! Chava, prends des photos ! Il faut vraiment que Popo et Mita voient ça ! Oh, mon appareil est resté dans la tente ! Si tu te dépêches, en remontant le sentier, t'as le temps d'aller le chercher et de revenir avant que nos crabes arrivent ! C'est comme si c'était fait ! Bougez pas, les crabes ! Chante devant ! Laissez passer Chava par le super-reporter ! Ouh là ! Mais il y a du monde par ici ! Oups ! Pardon, monsieur crabe ! Ou madame ! Oh ! Oh ! Mais ! Mais ! Mon goûter ! Mange ! T'avais pas refermé la tente ! Les crabes ont tout mangé mon goûter ! Ah ! Euh... Fais attention aux crabes, Chava-Pas ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Hop ! Hop ! Hop ! Eh ! Regardez, nos crabes arrivent Wouhou, c'est génial Je vais les filmer pour les montrer à Popo et Mita Hé, mais Mouk, il y a un crabe qui mange ton dossard Quoi ? Oh non Pas de chance Mais Nina, ton dossard aussi se fait manger Oh non C'est bon, les amis Pas de dossard, pas de victoire Il ne reste plus que le mien, on dirait Bah, il est où ? Oh, t'avais raison Pas de dossard, pas de victoire Oui, on dirait que personne n'a gagné Bon, c'est pas grave Allez, tout le monde fait un joli sourire pour la photo Wouhou Il est génial ton film, ça va pas C'est fou tous ces crabes Et en plus, on vous a envoyé une belle photo dans un joli cadre tressé avec des feuilles de palmiers C'est super, on va pouvoir le mettre à côté de notre coupe Non, on l'accrochera sur le mur avec les autres tableaux Non, sur l'étagère Non, avec les tableaux Non, sur l'étagère Non, avec les tableaux Non, on l'accrochera sur l'étagère Mouk Mouk Tu fais le tour du monde A vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud Tu découvres tant de paysages Reconte-nous ton beau voyage Mouk 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 Le dragon à roulettes Bonjour Mita D'accord D'accord, allez-y Eh bien Rosa, la tante de Serissa préparait l'inauguration de sa nouvelle boutique, pas loin de Chinatown C'est un quartier de New York Il y avait plein de choses à faire, alors on s'y est tous mis pour aider Héhé, Prumps, j'ai fini ! Moi aussi ! C'est super les amis, tante Rosa va être très contente Misère Oh mais vous avez fini, c'est génial ! Merci de votre aide à tous les trois Vous avez bien mérité de faire une pause, orangeade pour tout le monde Ça tombe bien, j'ai une petite soif moi La pause ? Moi j'adore ça l'orangeade Zut, encore occupé J'ai besoin des t-shirts pour les offrir à mes clients ce soir et mon fabricant ne m'a toujours pas livré Tata, nous on peut aller voir Monsieur Tchou, je sais où est son atelier Ah, c'est vraiment gentil ça Oui, allons-y, ça nous fera une balade Tu viens, chat vapin ? Bah, j'ai pas fini mon orojade Si on y est allé en roller, ça ira plus vite Bonne idée, j'ai des paires que vous pouvez utiliser Vous savez faire du roller, hein ? Je me débrouille pas trop mal Mais chat vapin, lui, comment dire, un peu moins Bon, c'est pas vrai ça J'ai un style un peu spécial, mais inimitable Et puis de toute façon, je préfère y aller en skate C'est beaucoup plus chouette Alors chat vapin, ça roule ? Ouais, super ! Je suis le roi de la glisse, je te rappelle Bon, on y va alors Ouais Ça va pas, tu viens ? Ouais, ouais, j'arrive Oh, attendez-moi Ben alors, il a du mal le roi de la glisse ? Non, non, tout va bien En attendant, ce qui est sûr, c'est que le skate, c'est bien plus classe que vos petites roues Allez, chat vapin, accélère un peu Ben, c'est que je voudrais pas vous doubler Oh, tous ces gâteaux ! Désolé, monsieur Le roi de la glisse, tu disais Pourquoi ça arrive à tout le monde d'avoir un petit accident, même au meilleur ? Allez, ciao, les limaces ! Désolé, monsieur, c'est un malheureux accident Non, je n'ai pas grave Ok, bon, là, il faut faire quelque chose Sinon, on n'arrivera jamais à la boutique de monsieur Cho Non, mais je vous assure, hein, vous pouvez me lâcher Je peux très bien y arriver tout seul Non, 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 non Oh, misère Hein ? C'est quoi, ça ? Eh, vous avez vu ? Quoi ? Là, là, il est parti ! Ah ben, y'a pas quoi Tout va bien, Mouk Mais vous l'avez vu ? Un dragon, un dragon bleu dans l'autre rue Vous l'avez pas vu ? C'est ça, ouais Un dragon dans New York Je vais vous prouver que j'ai pas rêvé Eh, attendez-nous ! Mouk ! Là ! Encore un dragon ! Vite, il faut le rattraper Et il est où, ton dragon ? Il était sur le trottoir d'en face, je vous jure Eh, oui, c'est ça, Mouk Avec des grandes dents et des ailes poilées Je suis le dragon de New York Mouk, il faut vraiment qu'on aille à la boutique de monsieur Cho On reprendra notre chasse aux dragons plus tard D'accord Oh, bonjour Oui, la livraison des sacs imprimés Pour demain, oui, oui, vers 11h Ok, au revoir Bonjour, monsieur Cho, je suis Serissa Et voici mes amis Mouk et Chavapa Nous venons de la part de ma tante Rosa Bonjour, les hommes Désolé Oui, bonjour, bonjour, c'est moi Oui, vous, quoi ? Mais naturellement, vos 50 casquettes seront prêtes demain soir Oui, pas de souci, au revoir Eh, désolé Excusez-moi, les clients sont toujours impatients Je t'écoute Justement, ma tante s'appatiente aussi pour sa commande de t-shirt Elle en a besoin pour l'inauguration de sa boutique ce soir Eh bien, la commande de ta tante est prête depuis ce matin Mais je ne peux pas la livrer Bah, pourquoi ? Mes neveux sont partis avec la camionnette chercher le lion et ils tardent à revenir Allô ? Oui, c'est moi Parti chercher un lion ? Oui, c'est ça Au revoir Excusez-moi Bon, où en étais-je ? Monsieur Cho, si vous voulez, on peut transporter la commande jusqu'à la boutique de tante Rosa Oh, c'est une bonne idée Mais vous ne pourrez pas tout prendre Il faudra que je vous apporte le reste en camionnette dès que mes neveux seront revenus Ah, entendu ! Il a dit que ses neveux étaient partis chercher un lion C'est bizarre, non ? Un lion ? Des dragons ? Mais non, t'as du mal entendre Un lion et des dragons dans New York Bon, vous m'aidez ? Au revoir, monsieur Cho Au revoir Oui, donc, pour cette livraison de sacs imprimés ? Oui, c'est ça, oui Oui Dis, Cérissa Oui ? Il a bien parlé d'aller chercher un lion, non ? Oui, le lion qui danse La danse du lion et celle du dragon sont des danses traditionnelles qui se font pendant le nouvel an chinois Ah bon ? Oui, le lion et le dragon apportent chance et prospérité pour l'année qui vient Mais alors, ce ne sont pas de vrais lions ni de vrais dragons ? Bah non, ce sont des costumes Mais, donc tu le savais depuis le début ? Oui, mais je voulais vous faire la surprise Oh, Mouk, moi aussi je le savais depuis le début, il n'y a que toi pour croire que les dragons existent N'empêche que j'avais raison, j'ai bien vu des dragons dans New York même si ce n'était que des costumes Non, 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 on y va Bah quoi ? Je regarde juste un petit peu Rosa nous attend Oh là là, ils sont trop beaux ces cupcakes Euh, je dis juste bonjour Allez, ça va pas Bon, bon, pas de cupcakes, ok, d'accord Je crois que ma tante a prévu des gâteaux pour la fête d'inauguration Bon alors, dépêchez-vous, qu'est-ce que vous attendez ? Bonsoir, soyez les bienvenus dans ma boutique Oh, les enfants, vous êtes enfin revenus Je ne vous attendais plus Oh, et vous avez mes t-shirts Oh, ils sont magnifiques On n'a pas tout, mais... Mais c'est déjà ça, merci à vous trois Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Tchou pour la livraison Je vous apporte la suite de votre commande Et ce n'est pas tout Mes neveux Wang et Tite Wang sont venus vous souhaiter chance et prospérité pour votre nouvelle boutique, Rosa en faisant pour vous la danse du lion Ouais ! Merci Les enfants, j'ai une surprise pour vous dans le camion À vous de jouer Une surprise pour nous ? Ouais ! Ouais ! Génial ! Suivez-moi, dragon en roulettes On vous suit, dragon sautillant C'est génial, c'est l'animation rêvée pour l'inauguration de ma boutique Bravo, bravo, qu'ils sont beaux Génial ! Bravo ! Et maintenant, on peut ouvrir notre colis ? Wow ! Ils sont beaux ! Chouette, une grosse pomme Oui, la grosse pomme, c'est le surnom de la ville de New York Oh, il y a quelque chose d'autre au fond de la boîte Des petits gâteaux ? Ah ! J'en connais un qui est retourné dans sa boutique préférée Et pas seulement pour dire bonjour C'est des fortunes cookies On en mange pour le nouvel en chinois Oh ! Et il y a des messages dedans Voyons voir Le printemps fuit l'automne qui ne peut le rattraper L'hiver est rude quand l'attrait plan Bon, ce qui est important, c'est que le cookie soit bon Tu fais le tour du monde À vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud Tu découvres tant de paysages Raconte-nous ton beau voyage Mouk-mouk ! Des montraines du Canada Au pied de l'Himalaya Mouk-mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas Mouk-mouk ! Des prairies de la Pampore Au désert du Sahara Mouk-mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas Mouk-mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas Mouk-mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas Le snow kite Bonjour Mita ! Salut Popo ! Hé coucou les copains ! Faut que je vous montre ! J'ai fait un super gadget, vous allez voir ! C'est pour l'école ! Ils organisent le concours de la meilleure invention ! Et ma meilleure invention... La voilà ! Ah ! C'est ça ton invention ! Une tasse ! Mais ce n'est pas une tasse comme les autres ! Regardez ! Grâce à la ventouse que j'ai fixée dessous, la tasse reste collée à la table ! Comme ça on ne risque pas de la renverser sur son clavier d'ordinateur ! C'est vrai que ça lui arrive souvent de renverser sa tasse, hein Popo ? Plus maintenant ! Pas mal hein ! C'est une super idée Popo ! Merci Mouk ! En plus elle est idéale pour partir en voyage ! Regardez ! Zut ! Au moins ça s'est pas renversé sur le clavier ! C'est pas grave Popo ! Des fois les petites bêtises peuvent mener à de grandes découvertes ! N'est-ce pas Mouk ? Hum ! Ah bon ? Comment ça ? Allez-y ! Racontez-nous ! On est au Canada chez notre ami Amaruq ! Et ce matin on avait décidé d'aller faire du snow kite ! C'est un genre de surf sur la neige tiré par un cerf-volant ! Ouais ! C'est parti pour la journée de snow kite ! T'es prêt Mouk ? Et Amaruq il est où ? Hum hum ! En attendant je vais faire un peu d'échauffement ! Ah ! Ça y est je suis chaud ! Mouk ? Mouk ? Tu viens ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh là là ! Ce serait pas l'abominable homme des neiges là dehors ? Hein ? Où ça ? La tête que tu fais Mouk ! Oh n'importe quoi ! Amaruq, tu savais qu'il y avait des cratères géants dans la région ? Bon évidemment qu'il le sait, il habite ici ! Dans mon guide, ils disent que ces cratères ont été formés par des météorites qui se sont écrasés sur la Terre il y a des millions d'années ! J'aimerais bien en voir un ! Désolée mais ça va être difficile ! Je sais qu'il y en a mais où exactement ? Ça c'est une autre histoire ! Oublie ces cratères Mouk ! On va faire du snow kite ! Ça va être super ! En plus le champion du village va nous donner une petite leçon ! Hum hum ! Le champion du village hein ! On verra bien qui c'est le champion du village ! Une fois que j'aurai appris à en faire bien sûr ! Allez on y va ! Dépêchez-vous ! J'ai hâte de commencer ! Il faut d'abord sortir du village et trouver un espace dégagé ! Ben ici c'est bien non ? Patience ! On n'y est pas encore Chabapa ! J'ai trouvé ! Ici c'est super dégagé ! Mais non ! C'est pas dégagé du tout ! Ben là alors ! Et ici ! Tu crois que c'est assez dégagé ? Oui là je crois que c'est bien ! Ah ! Parfait ! On peut commencer ! Hum hum ! C'est quoi ce bruit ? Bonjour Umimak ! Bonjour Amaruk ! Bonjour Mouk et Chabapa ! Bonjour ! Bonjour ! Les amis ! Je vous présente le champion de snow kite du village ! C'est gentil de dire ça ! Mais vous savez, le snow kite, ça n'a rien de sorcier ! Vous êtes prêts les enfants ? Oui ! Prêts ! Plus que prêts ! On attend que ça ! Parfait ! Je vais vous montrer ce qu'il faut faire étape par étape ! D'abord prenez vos voiles qui sont pliées dans vos sacs ! Trouvez un terrain plat et lisse et déroulez la voile avec précaution ! Ça y est ! Je suis prêt ! Et maintenant on fait quoi ? Euh... Eh bien euh... Prenez vos planches ! Umimak ! Vous savez où sont les cratères géants que les météorites ont fait en s'écrasant ? Il paraît qu'il y en a par ici ! Oh Mouk ! Oublie un peu tes cratères ! Des cratères géants ? Je me souviens que mon père m'emmenait souvent en voir un quand j'étais petit ! C'est vrai ? Vous pouvez nous dire où il est ? Oh je suis désolé Mouk ! C'était au beau milieu de nulle part ! Je ne pourrais pas le retrouver ! Bon ! On continue à se préparer ? Oui ! Bon ! Les enfants ! Maintenant on va s'échauffer un peu ! Flexion, extension ! Flexion, extension ! Euh... Umimak ! Ça y est ! On peut faire décoller la voile maintenant ! Pas si vite ça va pas ! Il faut d'abord bien s'échauffer ! Bon ! Reprenons ! Flexion, extension ! Oh mais moi je me suis déjà échauffée ! Quand est-ce qu'on passe aux choses sérieuses ? Flexion, extension ! Flexion, extension ! Hé regardez ! Je fais du snow kite ! Youhou ! Mouk ! Mouk ! T'as vu ça ? Je fais du snow kite ! C'est bien ! C'est très bien ! Pour tourner, tu dois tirer sur la barre du côté où tu veux aller ! Comme ça ! Vous avez vu ça les copains ! Je suis un champion ! Et hop ! Avec une main ! Youhou ! Mais attention quand même, j'y avais pas ! Ouais ! C'est ça ! Youhou ! Je suis le roi du snow kite ! Les enfants, le vent est trop fort ! Ce n'est pas prudent de continuer ! Tirez sur le armé pour vous arrêter ! Et Mimak, on pourra en faire plus tard ? Oh si le vent se calme, oui peut-être ! Bon ben en attendant, on pourrait faire du cerf-volant ! Très bonne idée ! On commençait juste à s'amuser ! Désolé, ça va pas ! C'est trop dur pour un débutant de maîtriser sa voile par grand vent ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'il est beau ton cerf-volant ! Merci ! Si seulement je... Vous avez envie de l'essayer ? Oh, merci ! Je n'ai pas fait ça depuis bien longtemps ! Tu ne veux pas sortir le tien, chat va pas ? Chat va pas ? Chat va pas ! Chat va pas ! Youpi ! Wow ! Chat va pas ! Je t'ai dit que c'était trop difficile avec ce vent ! Seulement quand on ne sait pas y faire ! Moi je suis un as de la glisse ! Oh non ! Chat va pas ! Venez vite ! On va le rattraper avec la moto-dèche ! Amaruc, monte derrière moi ! Mouk, on va te tirer en luge ! Au secours ! S'il vous plaît ! Plus vite, Umimak ! Ne t'inquiète pas, Mouk ! On va le rattraper ! Tenez là, ça va pas ! Comment on fait pour s'arrêter ? Ça va trop vite ! Tu dois tirer sur le système de sécurité qui est sous la barre ! La voile retombera toute seule ! J'ose pas lâcher là-bas ! Attention aux arbres ! Tourne, ça va pas ! Tourne ! On arrive, ça va pas ! Chat va pas ! On le voit plus ! Non ! Tiens bon, chat va pas ! On arrive ! Chat va pas ? Youhou ! Chat lui, Mouk ! Youhou ! Bah, mais c'est... c'est... Un cratère ! Alors, merci qui, Mouk ! Qui c'est qui l'a trouvé, ton fameux cratère ? C'est chat va pas ! Ouah ! Une météorite s'est écrasée ici il y a des millions d'années ! Et c'est également ici que je venais faire de belles descentes sur la neige avec mon papa ! Je peux t'emprunter ta luge, Amaruq ? Super ! Viens, on va chercher les planches ! Youhou ! A fonds-marc ! Prêt, porté ! Ououh ! Ouais ! Vous avez de la chance, vous avez dû bien rigoler ! Oui, c'était super ! D'ailleurs, je peux dire que je suis vraiment un as du snow kite ! C'est vrai que tu te débrouilles pas trop mal ! Enfin, à condition qu'il n'y ait pas beaucoup de vent ! Pfff ! T'es trop jaloux ! Oh là là ! Ça m'aurait plu d'être avec vous ! Quand je pense que vous avez découvert un cratère ! Tu vois, Popo, une petite bêtise peut mener à une grande découverte ! Oui, et je vais tout de suite aller régler les quelques petits soucis de conception de ma tasse avant-douze ! Tu fais le tour du monde à vélo, tes pays froids jusqu'au pays chaud ! Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage ! Mouk mouk ! Des montraines du Canada, au pied de l'Himalaya ! Mouk mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Mouk mouk ! Des prairies de la Pampa, au désert du Sahara ! Mouk, mouk ! Dis-moi comment c'est le bas ! Dis-moi comment c'est le bas ! Dis-moi comment c'est le bas ! Les trois mulets ! Mais non, pas comme ça ! Comme ça, regarde ! Ça va pas ? Ohé, vous êtes là ? Salut Popo ! Quoi de neuf ? Vous avez vu les nouvelles pierres qu'on a trouvées ? Ouah, elles sont super belles ! On les a ramassées pendant une randonnée en montagne ! Tu dois avoir une belle collection maintenant, Mita ! Oui ! Ma préférée, c'est celle-là ! On dirait un cheval ! Ou un mulet ! Un mulet, c'est comme un cheval, non ? Oh que non ! Ça n'a rien à voir ! Ah bon ? Mais pourquoi ? Parce que les mulets sont de vraies têtes de mules ! Tu t'y connais bien en mulet, on dirait ! Allez, raconte-leur ce qui nous est arrivé ! Eh bien, Chavapa et moi, on était dans un village au Pérou, dans les Andes ! Et on était très fatigués ! Et voilà ! Je suis bien content qu'on prenne le bus ! Moi aussi, Mouk ! On n'aurait jamais réussi à grimper jusqu'au sommet à vélo ! Je suis bien d'accord ! Bon, j'ai faim, moi ! Moi aussi ! Sauf qu'on n'a plus rien pour le goûter ! On pourrait aller dans cette boutique ! Euh, tu crois qu'on a le temps ? Attention ! Ouais, je crois bien ! Bon, d'accord, mais on fait vite, quand même ! Il y en a de plusieurs sortes ! Quel petit pain tu veux goûter, Mouk ? Euh, eh bien... Ils sont tous délicieux ! Ce sont des maraquetas ! C'est ma fille Api qui les a faits ! Bon, on en prend un chaque, alors ! Ce sera tout, merci, monsieur ! Oh, regarde un peu ces écharpes ! Laquelle tu préfères ? Ça va pas, je suis pas sûre qu'on ait trop le temps de... Ouais, t'as raison ! Je prends les deux ! Avec les chaussettes assorties ! Il risque de faire froid, là-haut ! Vous comptez aller au sommet de la montagne ? Oui, exactement ! On fait le tour du monde à vélo ! Vous êtes à vélo ? Vous avez du courage ! La montée est drôlement raide jusque là-haut ! Euh, oui, mais... Là, on y va pas à vélo, mais en bus ! Oui, euh... Les vélos sont trop fatigués ! Vous allez prendre le bus demain, alors ? Non, aujourd'hui, pour... Oh ! Hé ! Le bus ! Nos vélos ! Trop tard ! On l'a raté ! Nos vélos ! Oh là là, comment on va faire maintenant ? J'en sais rien ! On est coincés ici sans vélo ! Par contre, on a des petits pains et des écharpes ! Ne vous inquiétez pas ! Vous pourrez aller au sommet demain ! Il y a un bus qui passe tous les jours ! Mais on peut pas attendre jusqu'à demain ! Nos vélos sont attachés à l'arrière du bus qui vient de partir ! Il faut qu'on les récupère ! Sans nos vélos, on peut pas continuer notre tour du monde ! Il doit bien y avoir un moyen de rattraper le bus ! Vous avez pas une voiture ? Un hélicoptère ? Euh... Non, je suis désolé ! Je connais un raccourci pour rejoindre le prochain arrêt de bus ! Excellente idée, ma chérie ! La montagne n'a pas de secret pour Happy ! Vous voulez qu'on y aille à pied ? J'ai trois amis qui nous aideront à faire le chemin ! Mouk, ça va pas ? Voici Misty, Toro et Chico ! Mais euh... ce sont... Des mulets ! Ils peuvent courir super vite ? Non, mais ce sont d'excellents marcheurs ! Dis Happy, t'as déjà rattrapé un bus avec un mulet ? Eh bien, c'est l'occasion d'essayer ! Qu'est-ce que vous en dites ? Eh ben... pourquoi pas ? C'est parti ! Il est loin le prochain arrêt de bus, Happy ? Il est de l'autre côté de ces collines ! Mais c'est à des kilomètres ! On peut vraiment pas aller plus vite ! Ne t'inquiète pas, ça va pas ! Le bus doit faire de grands détours pour y arriver ! On y sera bien avant lui, vous verrez ! On fait une couche ! C'est... c'est Chico ! Il veut plus avancer ! Chico est un gros gourmand ! Ils se sont bien trouvés tous les deux ! Allez, en avant Chico ! Oh ! Merci Happy ! On n'aurait jamais vu tout ça en bus ! Hein, Chamapa ? Ouais, t'as raison ! Ouah ! Ce qu'ils sont beaux ! Euh... Mouk ! Happy ! L'arrêt de bus est encore loin, Happy ? Non, pas vraiment ! On y est presque ! Hé ! Regardez ! C'est le bus ! Oh non ! À cette vitesse-là, on pourra jamais le rattraper ! Pas de panique ! Le bus a un long détour à faire avant d'arriver au prochain arrêt ! Alors que pour nous, c'est tout droit ! C'est sûr qu'on y sera avant lui ! Oui ! Yoho ! On va enfin récupérer nos vélos ! Hihah ! Hihah ! Regardez ! La route est juste là, vous voyez ? Génial ! On y est presque ! Euh... Ouais ! C'est génial ! Oh ! Tu as le vertige, Mouk, c'est ça ? Regarde pas en bas ! Regarde le ciel ! C'est un condor ! Waouh ! Oh non ! Nos petits pains ! Chambapas ! C'est bon, j'ai rien, tout va bien ! Oh ! Patouche ! C'est pas pour toi ! Hé ! Regardez, Vlalbus ! Hé ! Attendez-nous ! On va le rattraper facilement ! Pas vrai, Happy ? Euh... Pas sûr ! L'arrêt n'est plus très loin maintenant ! Vite ! Il ne faut plus perdre une minute ! Oh non ! Mais dis pas qu'on doit monter jusque là-haut quand même ! L'arrêt de bus est de l'autre côté de la rivière ! On est vraiment obligés de traverser ce pont ? Allez ! Courage, Mouk ! Et surtout ne regarde pas en bas ! Je peux pas m'en empêcher ! Ah ! J'ai peut-être une solution ! Très bonne idée, Chambapa ! Imagine que tu es assis confortablement dans un fauteuil ! Bravo, Mouk ! Tu as réussi ! Je... j'ai réussi ! Merci, Chambapa ! Allez, Chico ! C'est pas le moment de manger ! Ha ha ! Je sais comment je vais te faire avancer ! Allez, Chico ! Essaie de manger le petit pain ! Tu vois, rien de plus facile ! Bien joué ! Vous pouvez être fiers de vous ! Tiens, t'as mérité une récompense ! Vite ! Ne traînons pas ! En route ! Oh ben non ! C'est le bus ! Hé ! Par ici ! Attendez-nous ! Par ici ! Attendez-nous ! Allez, tous ensemble ! Yuhou ! On a réussi ! Oh mon vélo chéri, t'es toujours là ! Comme tu m'as manqué ! Et toi aussi, tu vas me manquer, Chico ! Comment avez-vous fait pour nous rattraper ? On avait une guide géniale ! Ah ! Je comprends ! Merci pour ton aide, Happy ! Revenez ici quand vous voulez ! J'ai encore plein de choses à vous faire découvrir ! Au revoir, Happy ! Au revoir, les amis ! Amusez-vous bien ! J'aurais bien aimé avoir un mulet pour la randonnée d'hier ! Ah bon ? Pourquoi ? Pour m'aider à porter tous les sacs de Mita ! Hé Mita, on a une surprise pour toi ! Pour moi ? Qu'est-ce que c'est ? Comme on sait que tu collectionnes les pierres ! Oh ! Elle est magnifique ! Merci ! On dirait un oiseau ! Ouais ! Même un condor ! T'es pas d'accord avec moi, Mouk ? Ça va pas ! Normalement c'est des tartines qu'on trempe dans le thé, pas des cailloux ! Ah oui, t'as raison ! Mouk Mouk ! Tu fais le tour du monde, à vélo, tes pays froids jusqu'au pays chaud ! Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage ! Mouk Mouk ! Mouk Mouk ! Des montraines du Canada, au pied de l'Himalaya ! Mouk Mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Mouk Mouk ! Des prairies de la Pampa, au désert du Sahara ! Mouk Mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Dis-moi comment c'est là-bas ! La fête de Oli ! Allez les rouges ! En avant ! Allez les rouges ! Je vois même pas pourquoi tu viens au match ! Les rouges vont gagner les doigts dans le nez ! Allez les rouges ! En avant ! Allez les rouges ! Non Popo ! C'est les bleus qui vont gagner, j'en suis sûre ! Oh tu rêves ! Allez les rouges ! Vous êtes le meilleur ! C'est qu'un simple match de basket ! Et même pour ça, tu fais tout pour qu'on se dispute ! C'est pas vrai ! Je te dis juste que les rouges vont gagner ! Oh Popo ! Mouk et Chava pas, eux, ils se disputeraient jamais pour un match de basket ! Salut Mita ! Salut Popo ! Salut vous deux ! Bonjour ! Ça va pas Mita ? Tu fais la tête on dirait ? Non ! Bien sûr qu'elle fait la tête ! Elle boude parce que je lui ai dit que c'était les rouges qui allaient gagner le match de basket ! C'est quoi ? Vous vous disputez pour un match de basket ? C'est pas une vraie dispute ! A votre avis c'est qui les meilleurs ? Ben c'est pas trop Popo ! Mais Chava pas et moi on est dans un pays où les couleurs aident les gens à se réconcilier au lieu de se disputer ! Ça a l'air trop chouette ! J'aimerais bien y être en ce moment ! Vous êtes où ? On est en Inde ! Il faut qu'on vous raconte ça ! On est arrivés dans un petit village le jour de la fête de Holly ! Et on avait entendu dire que c'était très beau ! J'ai hâte de voir ce que c'est la fête de Holly ! Ouais moi aussi ! Faudrait pas rater ça ! T'as entendu ça Chava pas ? Hé ça doit être par là ! Regarde ! J'adore ces films ! Oh ma tendre chérie ! Tu sais que je brûle d'amour pour toi ! Tes yeux ! Oh ! Tes oreilles ! Hé 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 ! Tu danses super bien Chava pas ! Allez ! Faut pas traîner sinon on va rater la fête de Holly ! Je vais aller préparer rapidement ! On va bien s'amuser cette année encore ! Va moins vite Mouk ! J'ai trop chaud ! C'est vrai ! T'as raison ! On peut peut-être laisser nos vélos quelque part ! Je suis d'accord ! Hé 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 ! Attends-moi ! On y va ! On a qu'à les garer ici ! Bon ! Plus qu'à trouver la fête de Holly maintenant ! On va regarder dans le guide pour voir ce qu'ils disent ! Ouais ! Bonne idée ! Il fait chaud tu trouves pas ? Ouais ! C'est fou ! C'est pas drôle Mouk ! Si c'est drôle ! Non c'est pas drôle ! Bah c'est juste un peu d'eau ça va pas ! C'était pour te rafraîchir un peu ! Eh ben c'est raté ! Voilà ! Moi je trouve ça drôle ! Pas moi ! Bon ! Dans le guide il y a écrit que la fête de Holly est une des fêtes indiennes les plus colorées ! Ça a l'air chouette ! Alors où est-ce qu'on va ? Ben ils disent pas exactement où ça se passe ! Ça va pas ! Allez arrête de bouder ! C'était quand même un petit peu drôle à vous ! Non c'était pas drôle ! C'était drôle ! C'était pas drôle ! C'était drôle ! Non ! Je les comprends ! On va rigoler ! Ce n'est plus mon âge tout cela ! Mais c'est un plaisir de voir les jeunes ! Oh là là ! T'es vraiment pas marrant aujourd'hui ! J'ai pas envie de rigoler ! Je veux voir la fête de Holly et me reposer à Londres quand ce sera fini ! Très bien ! Très bien ! Attention ! Oh non ! C'est la catastrophe ! Euh... Est-ce que tout va bien ? Oui ça va merci ! Mais je dois ranger ce bazar au plus vite ! Il faut que je remette tout en place avant que ma maman arrive ! On peut te donner un coup de main si tu veux ! Euh... Moi c'est Mouk ! Et puis lui c'est Monko ! Euh... Enfin c'est euh... Moi c'est Chavapa ! Namasté ! Moi je m'appelle Kalpita ! Namasté ! Ma maman va s'occuper du stomp pendant que j'irai à la fête de Holly ! Nous aussi on veut aller à la fête de Holly ! Vous verrez ! C'est rigolo ! En tout cas merci beaucoup de ton aide ! C'est très gentil à toi Mouk ! Écoute Kalpita ! Pour ranger tout ça je pense qu'il te faut quelqu'un qui s'y connaît ! Dis-moi par où je commence ! Eh bien ! Tu veux remettre les gombos dans l'assiette bleue s'il te plaît ? Euh... Euh... L'assiette bleue ! Ok ! Et euh... T'as dit quoi déjà ? Les gombos ! Bah alors ! Je croyais que tu t'y connaissais ! Regarde Chavapa ! C'est ça un gombo ! Euh... Mouk ! Tu veux bien mettre les calebasses dans les paniers ? Euh... Euh... C'est quoi une calebasse déjà ? Je vais vous montrer tous les fruits que l'on a ! Ça c'est le fruit du jacquier ! Ces fruits-là, ce sont des jujubes ! Et ceux-là, des pommes cannelles ! Je savais même pas qu'il existait des fruits comme ça ! J'avais jamais entendu ces noms-là ! Ben moi, si ! Euh... Dites, vous êtes fâchés tous les deux ? C'est de sa faute ! C'est vrai, il m'énerve avec ces blagues, c'est même pas drôle ! Faut toujours qu'il fasse des histoires pour rien du tout ! Voilà les calebasses ! Merci beaucoup Mouk ! Tiens, voilà les gombos ! Merci beaucoup Chavapa ! Je les ai rangés du plus petit au plus grand ! T'as vu ? Ben moi, je les ai rangés par couleur ! N'importe quoi ! Je peux savoir pourquoi vous êtes fâchés exactement ? C'est de sa faute ! Euh... Eh bien... Merci encore de m'avoir aidé ! Oh, y a pas de quoi ! Dis-moi, je voudrais surtout pas rater la fête de Holly ! Mais le problème, c'est que je sais pas où ça se passe ! T'en fais pas ! On va y aller ensemble ! On va bien s'amuser tous les trois ! Ah ! Voilà ma maman ! Maman, voici Mouk et Chavapa ! Namasté ! Namasté ! Maman, j'emmène Mouk et Chavapa à la fête de Holly ! Très bonne idée ma chérie ! Suivez-moi ! On doit faire quelques petites courses avant d'aller à la fête ! Amusez-vous bien ! Merci ! C'est quoi tout ça ? Eh bien, là il y a du goulal et du habir ! Et dans ces grands sacs, il y a de l'eau colorée ! Pour ça, ils ont fait bouillir des fleurs de tes ou ! Je comprends rien du tout ! Pourquoi on a acheté ces bols pleins de poudre de couleur ? La fête de Holly, c'est un concours de peinture, c'est ça ? Pas du tout ! Mais alors, c'est pour quoi faire ? Oh, vous allez bien tout le savoir ! Ça va nous servir pour la fête ? Euh, peut-être ! Quel pita, c'est quoi exactement la fête de Holly ? Vous verrez bien ! Ça se passe où ? Bah alors, vous êtes plus fâchés tous les deux ? Enfin, moi tout ce que je veux savoir, c'est quand ça commence la fête de Holly ! Bah tu le sais pas, moi aussi, je sais tout ! Je crois que ça ne devrait pas tarder ! J'en étais sûre ! Quel pita ! C'est un concours où on mange ? Pas du tout ! Même si pendant cette fête, les gens mangent beaucoup ! Je suis trop impatient ! Allez, c'est parti ! On va rigoler ! Attends ! Quel pita ! C'est un concours de danse, c'est ça hein ? Youhou ! Quel pita ! Quel pita ! Holly Ice ! Holly Ice ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? J'en sais rien ! La fête vient de commencer ! Holly Ice ! La fête de Holly, c'est une grande bataille de couleurs ! On peut faire pareil ? Oui, bien sûr ! Aujourd'hui, tout le monde peut faire la fête ! Holly Ice 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 ! авu ! Haääaw.. Attention, chat va pas ! Holly Ice ! Merci advising, Mouk... Et Mouk il revient. Holly Ice ! Merci, Chavapa Alors, vous êtes réconciliés ? Ah oui ! Ça, c'était vraiment une belle fête T'as une tête rigolote comme ça, Chavapa Ouais, tu trouves aussi ? Je suis si contente que vous soyez de nouveau amis Nous aussi C'est à ça que ça sert, la fête de Oli À faire la paix ? Oui, c'est aussi l'occasion de rassembler toutes sortes de gens différents pour leur souhaiter bonheur et amour Merci beaucoup de nous avoir montré la fête de Oli On va boire un verre d'eau bien fraîche ? Ah ouais ! J'ai vraiment très chaud, moi Tiens, ça va se rafraîchir Ça a l'air super, la fête de Oli J'espère qu'on pourra y participer un jour, Popo et moi Bon allez, il faut qu'on y aille, sinon on va rater le match de basket Alors, vous avez décidé qui était la meilleure équipe ? Eh bien... En voyant la fête de Oli, on a bien réfléchi et on s'est dit que finalement, ce qui compte, c'est pas la couleur des maillots C'est l'équipe qui joue le mieux pendant le match Ça c'est bien dit ! Je suis content que vous vous disputiez plus à cause de ce match Nous aussi ! Bon, on doit y aller, sinon on va rater le début Au revoir, à bientôt ! Amusez-vous bien ! Oui, et que les meilleurs gagnent ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada